Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon mari insiste pour garder un tableau représentant une femme. Lorsque mon mari et moi, nous sommes mariés et avons emménagé ensemble, nous avons eu quelques disputes. Sur l'espace personnel, sur les tâches ménagères et sur la décoration. En particulier, mon mari a insisté pour garder ce tableau bizarre représentant une femme. « Qui est-ce ? » avais-je demandé la première fois que je l'avais vue adossée à une montagne de cartons de déménagement. « Je ne sais pas, je l'ai eu dans une brocante. » C'était une peinture originale. À l'huile, je pense, à en juger par la façon dont la lumière se reflétait sur les coups de pinceau. Il représentait une jeune femme debout dans une pièce sombre, regardant le spectateur par-dessus son épaule. Elle était plutôt belle. Des cheveux blonds tombant sur ses épaules comme une cascade, une robe en coton blanc, un visage délicat en forme de cœur, plus obsédant que mignon. Elle était très éclairée, mais la pièce derrière elle était sombre. Le contraste et sa pose me rappelaient un peu « girl with a pearl earring », la jeune fille à la perle. Mais ce n'était ni classe, ni pensif, ni beau. Au contraire, c'était effrayant. D'autant plus que mon mari a insisté pour l'accrocher au-dessus de notre lit. « Je veux dire, c'est un beau tableau, » ai-je dit. « Mais il ne le cadre pas avec le décor moderne. » « T'es Funko Pops non plus, hein ? » « D'accord, mais ils sont petits. Ce tableau est énorme. Pour l'amour du ciel, la femme est presque grandeur nature. » « Je veux la garder là où elle est. » Ça lui paraissait important, alors j'ai laissé tomber. Mais ce n'était pas facile. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit avec l'horrible sentiment d'être observée. Puis je levais la tête et voyais ses yeux gris obsédants qui me fixaient. Je n'ai pas beaucoup dormi par la suite. Et il y a eu la fois où j'aurais juré qu'elle avait bougé. « Sa main a toujours été comme ça ? » Ai-je demandé à Eric après m'être mise au lit un soir. « Hum ? » « Sa main gauche. Les doigts sont en quelque sorte ouverts, tendus vers l'arrière. Comme si elle attendait que quelqu'un lui prenne la main. » « Oui, elle a toujours été comme ça. » J'aurais juré qu'elle n'avait pas toujours été comme ça. D'ailleurs, j'évitais généralement de regarder le tableau. Il était si inconfortablement réaliste. Quand je fixais ses yeux gris, j'avais presque l'impression d'établir un contact visuel avec une personne. J'ai tenu deux semaines. Puis j'ai supplié Eric de le déplacer. S'il te plaît, est-ce qu'on peut déplacer le tableau ailleurs ? Je déteste vraiment le regarder quand je m'endors. « C'est la plus belle œuvre d'art que nous ayons. Sa place est au-dessus du lit. » Il tourne seul. « Ce n'est qu'une impression. Et c'est tellement basique. » « Allez, s'il te plaît, j'enlèverai mes Funko Pops si tu enlèves le tableau. » Il poussa un long soupir. « Je vais la déplacer. » Il y avait autre chose. Il appelait souvent le tableau « elle ». C'était bizarre. Il l'a donc déplacée dans les escaliers. Mais honnêtement, c'était pire. Chaque fois que je descendais, elle était là. Elle me fixait du haut du palier avec ses yeux gris perçants. Au moins, quand le tableau était dans la chambre, je dormais ou je faisais face à la direction opposée. J'ai atteint mon point de rupture quelques jours plus tard. Pour une raison ou pour une autre, je n'arrivais pas à dormir. Après avoir tourné en rond pendant une heure, j'ai décidé d'aller manger un morceau en bas. Je suis arrivée en haut des escaliers. Et elle était là. Je n'avais pas allumé les lumières principales. Seule la veilleuse de la salle de bain du haut l'était allumée. Dans l'obscurité, l'arrière-plan du tableau se fondait dans l'ombre. Mais la femme se détachait toujours, avec son visage pâle et sa robe blanche. Et mon cerveau stupide et endormi l'a interprété comme une personne réelle qui se tiendrait là. J'ai sauté d'un mètre et je serais tombée tout en bas des escaliers si je n'avais pas attrapé la rampe à la dernière seconde. Peut-on se débarrasser de ce tableau, s'il te plaît ? ai-je demandé le lendemain matin. Eric s'est détourné de la cuisinière et a posé sa spatule. Pourquoi ? Hier soir, il m'a fait une peur bleue. J'ai failli tomber dans l'escalier. Il m'a fixée, comme s'il n'arrivait pas à comprendre. Elle t'a fait peur ? demanda-t-il lentement. En fait, elle m'a plutôt fait peur. J'ai cru que c'était une personne qui se tenait là. Il m'a regardée. Puis il s'est mis à rire. Et après quelques secondes, j'ai commencé à rire aussi. C'était assez stupide maintenant que j'y pense. Je sais que j'étais endormie, mais quand même. J'ai cru que le tableau était une personne. Quoi ? J'ai cru que nous étions cambriolés par une jeune, belle et blonde femme en chemise de nuit ? Pour l'instant, je vais l'installer dans mon bureau. Comme ça, tu n'auras pas à la regarder du tout. Ça me paraît bien. Et pendant un certain temps, tout s'est bien passé. J'ai remarqué qu'Eric passait plus de temps dans son bureau que d'habitude, mais il avait aussi une grosse échéance à respecter pour un dossier. Et quel était le rapport avec le tableau, d'ailleurs ? Ce n'était pas comme s'il l'a fixé pendant des heures. Sauf que c'est exactement ce que je l'ai surpris à faire. Un soir, il n'est pas descendu pour dîner avec moi. Je l'ai appelé plusieurs fois. Pas de réponse. Je suis donc monté et je suis entré dans son bureau. Et je l'ai trouvé en train de la regarder. Il était assis là, son ordinateur fermé. Aucun papier sur le bureau. Son fauteuil pivotant était tourné vers la femme du tableau. J'étais sur le point de descendre. J'ai envoyé le dossier il y a quelques minutes. Ils en sont très satisfaits, a-t-il dit soudainement lorsque je suis entré. Puis il s'est rapidement levé. Il m'a adressé un large sourire, comme si de rien n'était, et s'est éclipsé. J'ai écouté le bruit de ses pas dans l'escalier. Avait-il vraiment fini de travailler ? Ou était-il simplement assis ici, à la regarder ? J'ai finalement décidé de ne pas aborder le sujet. Le tableau était hors de ma vue et c'était très bien ainsi. De plus, j'avais d'autres chats à fouetter, comme ma propre échéance pour un article que je n'avais même pas commencé. Mais vendredi après-midi, je l'ai accidentellement entendu au téléphone. Sa voix était étouffée par l'épaisse porte en bois, mais il n'était pas difficile de l'entendre. Il criait presque. « Je l'aurai pour ce soir. Non, non, je savais que c'était pour mercredi. Eh bien, ma femme est tombée dans les escaliers et j'ai dû l'emmener à l'hôpital. » Ses mots m'ont fait froid dans le dos. J'ai fait irruption. « Pourquoi as-tu menti en disant que j'étais tombée dans l'escalier ? » Son visage a pâli. Il a mis fin à l'appel et s'est tourné vers moi. « Je suis vraiment désolé, Tara, mais j'avais besoin d'une excuse. Je n'ai pas respecté la date limite pour ce dossier et c'est mon travail qui est en jeu. » « Le dossier que tu m'as dit avoir terminé il y a deux jours ? » Il a acquiescé en silence. Je croisais les bras. « Écoute, Eric, ton travail, c'est ton affaire. Mais nous n'avons passé qu'une heure ensemble toute la semaine. Parce que tu as été enfermée ici toute la journée, tous les jours. Je veux dire, est-ce que tu travailles au moins ? Ou tu es juste assis ici à la regarder ? » Ses yeux sombres se sont fixés sur les miens. Puis sa voix s'est faite douce. « Tu es jalouse d'elle. » « Quoi ? » « Tu ne devrais pas l'être, Tara. » Dit-il en s'avançant vers moi. « Le tableau la rend plus belle qu'elle ne l'était. » Je me suis figée. Je l'ai regardée fixement. Puis j'ai enfin trouvé les mots. « Es-tu en train de dire que c'est une peinture de quelqu'un que tu connais ? Non. » Dit-il lentement. « Désolé si je me suis mal exprimé. Je voulais dire que quelle que soit la personne danser le portrait, je suis sûr que c'est un portrait flatteur. Tous les portraits sont flatteurs comme ça. » Je l'ai regardée fixement, le cœur battant dans ma poitrine. « De qui s'agit-il, Eric ? » « Je te l'ai dit, ce n'est pas… » Eric, j'ai fait un pas vers lui. Mes jambes se sont mises à vaciller sous moi. « De qui s'agit-il ? » Il a seulement secoué la tête. « Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. » Je sais, ça a l'air idiot d'être aussi énervé pour un tableau. Mais il faut admettre que c'était bizarre. Il était obsédé par cette chose pour une raison quelconque. Pourquoi n'avais-je pas vu le tableau quand nous sortions ensemble ? L'avait-il caché dans la cave ? C'est le seul endroit où je ne suis jamais allée. Avait-il construit un petit sanctuaire là-bas avec un tableau, des bougies et tout le tralala ? Cette idée me rendait malade. « Était-ce une ex-copine ? Une ex-femme même, dont il ne m'avait jamais parlé ? » La commande d'un tableau a dû coûter une fortune. Surtout un tableau aussi grand et détaillé que celui-ci. Je veux dire, même si je déteste cette chose, il est clair qu'elle a été réalisée par quelqu'un d'incroyablement doué. La lueur dans ses yeux gris perçant, la petite faussette sur sa joue droite. Mais il est clair qu'il ne l'a pas gardée pour apprécier l'art. Il la connaissait. Et qui qu'elle soit, elle l'obsède. Et puis, j'ai eu l'idée la plus folle. Je me suis assise dans le lit. Lentement. Tranquillement. Je me suis tournée vers Eric. Il dormait profondément. Puis je me suis glissée sous les couvertures, j'ai pris mon téléphone sur la table de nuit et je suis sortie de la chambre sur la pointe des pieds. Mes pieds nus glissèrent doucement dans le couloir en direction de son bureau. Je poussai la lourde porte en bois et entrai. Le bureau était froid, bien plus froid que notre chambre. La chair de poule me piquait les bras nus. Mais je n'ai pas perdu de temps. J'ai tendu la main en tâtonnant sur le mur et j'ai appuyé sur l'interrupteur. La lumière s'est allumée. La femme blonde me fixait du haut du mur. Ses yeux semblaient me suivre tandis que je prenais la chaise en cuir d'Eric et la traînais sur le parquet. Une fois contre le mur, je suis montée dessus. Nous nous regardions face à face. Je n'avais jamais été aussi près du tableau. Mon visage était à quelques centimètres du sien. De si près, je pouvais vraiment apprécier les détails. Chaque cil était minutieusement dessiné, se recourbant à partir de son follicule. Des stris filiformes d'un gris clair et d'un gris foncé remplissant ses iris, sa peau si pâle et si crémeuse étaient parsemées de pores minuscules. Mais je n'étais pas là pour apprécier l'œuvre d'art. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo, puis j'ai lancé une recherche d'images inversées. Il m'a fallu quelques minutes pour trouver le bon site web et télécharger la photo. Mais lorsque les résultats se sont affichés, j'ai eu le souffle coupé. Je m'attendais à un seul résultat si j'avais de la chance. Une sorte de reconnaissance faciale qui ferait correspondre le visage peint à une photo. Ou peut-être que le site web de l'artiste s'afficherait et mentionnerait l'identité du sujet. Mais au lieu de cela, des dizaines de vignettes remplissaient la page. De la même peinture que j'avais regardée pendant des semaines. Les doigts tremblants, j'ai cliqué sur la première. Elle menait à un article de presse. Les recherches se poursuivent pour retrouver l'étudiant en art de Franklin disparu. Mon cœur s'est effondré. De petits points noirs se mirent à danser devant mes yeux. Je me suis effondrée sur la chaise derrière moi, tremblante, et j'ai commencé à lire. Anja Kelsing, 23 ans, a disparu après une randonnée avec son petit ami. Ils ont été séparés lorsqu'ils sont tombés sur un ours. Son sac à dos a été retrouvé à environ un kilomètre de l'endroit où l'ours a été aperçu, mais aucune trace d'Anja n'a été trouvée. Et la légende sous la peinture. Kelsing est étudiante en troisième année au Franklin College, où elle se spécialise dans les beaux-arts. Elle a récemment réalisé un autoportrait qui a été exposé à… Le cœur, ci-dessus. J'ai cliqué sur l'article suivant, puis sur le suivant, mais ils disaient tous la même chose. Randonnée, ours, disparition, tous montraient une photo avec son autoportrait. Elle avait l'air étonnamment identique à son portrait peint. Aucun ne mentionne le nom du petit ami, mais il s'agit forcément d'Éric. L'article le plus récent, datant d'il y a cinq ans, montrait un clip vidéo de ses parents suppliant de poursuivre les recherches. Malheureusement, à en juger par les articles de presse, cela n'a jamais été le cas. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. Tout ce que je sais, c'est que j'ai soudain été tirée de mes pensées par un bruit sourd dans le couloir. Des pas. Il se dirigeait vers le bureau. Je me suis levée. Il ne devait pas me trouver ici. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce, cherchant un endroit, n'importe lequel, où je pourrais me cacher. Mais il était probablement trop tard. Il avait sûrement vu la lumière s'allumer sous la porte. Je me suis glissée sous le bureau, juste au moment où il est entré dans la pièce. « Tara ? » J'ai plaqué ma main sur ma bouche, essayant de faire taire ma respiration saccadée. Il allait voir que la chaise n'était pas à sa place. Il sait que je suis ici. Il sait. « Tara, tu es là ? » Pourquoi me suis-je cachée ? J'aurais dû dire que j'étais venue ici parce que j'avais entendu un bruit. J'avais besoin d'un stylo. Je n'arrivais pas à dormir. Pourquoi me suis-je cachée ? Maintenant, il va savoir que je sais. « Tara ! » Mais peut-être que l'ours a eu Tania. Peut-être qu'Eric n'a rien à voir avec ça. N'est-ce pas plus probable qu'Eric soit un meurtrier ? « Te voilà. » J'ai levé les yeux et j'ai crié. Eric était accroupi devant le bureau et me regardait fixement. « Je cherchais un stylo. » Ai-je bredouillé. Je voulais écrire. Je me suis souvenu que je devais aller faire des courses demain et j'avais besoin d'ajouter quelque chose. Il pencha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Je ne pense pas que ce soit la vérité, Tara. » Je devais partir. J'ai commencé à m'élancer de dessous le bureau. Sa main s'est rapidement élancée et a attrapé mon poignet. D'un coup sec. « Tu as compris qui elle était, n'est-ce pas ? C'est la seule raison pour laquelle tu te caches de moi. » Je tremblais sous son emprise. « Qu'est-ce que tu lui as fait ? » murmurais-je. Il laissa échapper un rire sec. « Alors tu penses que je suis un meurtrier ? Comme c'est gentil. C'est la première conclusion à laquelle tu sautes. » « Non, non. Je ne pense pas que tu sois un meurtrier. » J'ai dégluté. « Stupide, stupide, stupide. S'il l'a tué et qu'il sait que tu le sais, alors tu es morte aussi. Je suis désolée, je ne voulais pas dire ça, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'ont pas trouvé de corps. L'ours l'a eu ? » Il n'a pas répondu. Il m'a juste regardée en silence, avec ses yeux sombres et froids. « J'étais jalouse, » continuai-je désespérément. « Mais maintenant je comprends. J'aurais aimé que tu me le dises. Perdre quelqu'un comme ça, bien sûr que tu voulais garder le tableau. C'est tout ce qui te reste d'elle. » « Tu aurais dû la laisser tranquille. » dit-il, d'un ton étrangement dénué d'émotion. « Je suis désolée que tu l'aies appris de cette façon. » J'ai crié quand il s'est jeté sur moi. C'était fini. Ses mains se sont refermées sur mes poignets et il m'a tiré de dessous le bureau. J'ai tiré en arrière, essayant de me libérer, mais cela n'a servi à rien. Un grand fracas retentit derrière nous. Eric s'est retourné et pendant une fraction de seconde, sa prise s'est relâchée. J'ai réagi instantanément. Je me dégageais de lui et courus, pivotant autour du bureau et fonçant vers la porte. En jetant un coup d'œil en arrière, j'ai vu Eric qui me suivait. Mais j'ai aussi vu ce qui avait fait le bruit. Le tableau d'Anya était tombé du mur. Il gisait de travers, sur le sol, ses yeux gris fixant le vide vers le haut. Je cours très vite. Eric n'était qu'à la moitié de l'escalier quand je suis arrivée en bas. J'ai commencé à crier, dans l'air froid. Il m'a attrapée par derrière et a essayé de me ramener à l'intérieur, mais il était trop tard. Les lumières s'allumaient. Notre voisin s'est précipité hors de sa maison et a composé le 911. C'était fini. La police a arrêté Eric pour agression. Une fois que je leur ai raconté mon histoire, son obsession pour le tableau d'Anya, ils ont pu fouiller notre maison. Dans le tiroir de son bureau, dans une petite boîte, se trouvait une paire de boucles d'oreilles en or. Les mêmes boucles d'oreilles qu'Anya portait lors de la randonnée ce jour-là. Un dossier est en train d'être monté contre lui. J'espère. Je prie pour qu'Anya obtienne justice et qu'un jury le condamne pour son horrible meurtre. Et aurait-il fait la même chose avec moi si je ne m'étais pas échappée ? Si le tableau d'Anya n'était pas tombé du mur ? Il y avait une explication, bien sûr. Lorsqu'Eric avait déplacé le tableau dans son bureau, il avait malencontreusement installé l'un des crochets dans une cloison sèche pure. Sous l'effet du poids du tableau, la cloison s'est déchirée et le tableau est tombé. Mais parfois, je me dis qu'Anya veille sur moi, que son autoportrait porte une partie d'elle et cette nuit-là, elle m'a protégée du monstre qui a mis fin à sa vie. Le tableau est maintenant accroché dans mon entrée. Chaque jour, je passe devant et de nouveaux détails me sautent aux yeux. Le verre profond est ombragé de la pièce derrière elle, une mèche de cheveux blonds parfaitement peinte, l'éclat de ses yeux gris perçant. Et parfois, j'ai l'impression qu'elle me sourit en retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada